Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant et aujourd'hui j'ai un invité de marque, mon mentor Open Classroom, Guillaume. Salut à tous. Alors, c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps parce qu'on ne vit pas au même endroit, malheureusement. Malheureusement. Tu es un peu un développeur nomade, il faut le dire. Oui, tout à fait. Et du coup, là c'est l'occasion, tu es venu à Nantes et ça nous permet de faire cette petite interview. Interview qui sera en deux parties. Une première partie sur cette chaîne-là, donc comme vous le savez, j'ai lancé un programme de mentorat il n'y a pas longtemps et j'aimerais en fait vous montrer à quel point un mentor c'est important et tout ce que ça a pu m'apporter. D'ailleurs, au-delà du dev, vous allez voir, c'est très intéressant. Et une deuxième partie où tu nous donneras un peu ton point de vue sur le mentorat, mais surtout dans le cadre d'Open Classroom. C'est-à-dire que tu nous expliqueras comment tu es devenu mentor sur Open Classroom, pourquoi tu as arrêté surtout, parce que je pense qu'il y a des choses à dire à ce niveau-là. Et donc, je vous invite, après avoir vu cette vidéo, à aller sur la chaîne de Guillaume, à vous abonner. Très important. Très important. Voilà, puisque tu lances aussi ta chaîne YouTube. Exactement. Donc ce sera une chaîne YouTube un peu lifestyle, un peu dev, un peu business aussi, très important. Et on va commencer maintenant. Donc je vais te laisser te présenter, Guillaume, pour les gens qui ne te connaissent pas du coup, même si certains t'ont déjà vu dans les commentaires et je t'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne, c'est vrai. C'est vrai, merci de m'avoir évoqué plusieurs fois sur la chaîne. Je sais que tu es très reconnaissant du mentorat sur Open Classroom, mais moi, je suis très reconnaissant de te connaître en tant qu'élève et maintenant en tant qu'ami. Voilà. Exactement. Donc moi, c'est Guillaume, j'ai 32 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je suis développeur freelance. J'ai eu des études classiques d'ingénierie informatique que j'ai quittées six mois avant la fin de mon alternance. Et ensuite, je me suis lancé en startup dans une première startup qui s'appelle Jimlib en tant que directeur technique pendant un an et demi. Et ensuite, j'ai monté mon propre projet qui s'appelle Lowi, qui était un paquet de cigarettes connecté avec un ami associé. Ça a duré deux ans et après, on a arrêté ce projet-là. Et ensuite, je me suis mis vraiment à 100% sur le développement freelance, spécialisé dans les technologies Microsoft. Et j'ai aussi été mentor sur Open Classroom pendant presque trois ans. Voilà, et ça fait maintenant 4 ans que j'ai arrêté. Donc maintenant, je vis à 100% de cette activité-là. Et à côté de ça, je voyage énormément, surtout en Asie. C'est pour ça qu'effectivement, je suis digital nomade, comme on peut le dire. Et voilà, j'ai différentes activités. Je suis DJ et producteur à côté et je suis joueur de poker aussi. Voilà. D'ailleurs, on mettra tes liens de tes musiques, de tes mix dans la description. Donc ça, si vous avez besoin d'écouter de la bonne musique en travaillant, n'hésitez pas, bien entendu. Donc du coup, en fait, nous, on s'est rencontrés à l'occasion d'Open Classroom, comme on l'a dit, puisque moi, c'était 2018, je crois, que je me suis inscrit pour valider un petit peu les compétences que j'avais. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet qui est dédiée, où je donne aussi mon point de vue sur cette formation-là. C'est pas le sujet, on va pas détailler exactement ce que fait Open Classroom, surtout que c'était il y a un moment, et je pense que ça a pas mal changé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que chez Open Classroom, il y avait ce système de mentorat, qui il y a toujours sûrement, je ne sais pas, mais j'imagine que oui, qui, en fait, vous mettez en relation entre un mentor, une personne, un expert du domaine, enfin, même pas forcément du domaine de la formation, mais en tout cas un professionnel du dev, et un élève, et c'était des sessions d'une heure à peu près toutes les semaines. Moi, de mon point de vue, le mentorat, ce que ça permettait de faire, c'était surtout d'avoir des checkpoints pendant une formation, de pouvoir poser ses questions, se débloquer, etc. Bon, moi, j'avais un parcours un peu particulier, donc nous, ça a été plus la discussion humaine et l'échange autour du métier de développeur. C'est peut-être ça le plus important. C'est peut-être ça le plus important, exactement. Mais toi, du coup, de ton point de vue, le mentorat, c'était quoi ? Alors, le mentorat sur Open Classroom, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de pouvoir avoir des professionnels du secteur, parce que souvent, lorsqu'on est dans des cursus classiques, dans des écoles privées classiques, on se retrouve avec des professeurs, mais qui n'ont plus forcément un pied dans le domaine technique et surtout dans le domaine de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mes études, surtout en BTS, c'est-à-dire que j'étais avec des professeurs qui étaient professeurs depuis plus d'une vingtaine d'années et qui n'avaient plus du tout, on va dire, les codes de l'entreprise et qui n'étaient plus vraiment en accord avec l'actualité, avec ce qui se passait de nos jours, même au niveau des technologies. C'était assez vieillot ce qu'on utilisait, etc. C'était du Joomla. Ouais, c'était du Joomla, c'était du visual basique, des trucs comme ça. Donc, comme je le dis dans une autre vidéo, c'était un peu BTS option Counter-Strike, du coup, parce qu'on était, en fait, dans ma classe, on était tous passionnés d'informatique, donc on avait déjà un très bon niveau et comme on faisait de l'informatique à côté de nos cours, bon, c'était assez facile pour nous de traverser le BTS et après, mon école d'ingénieurs. Open Classroom, j'aime bien la formule, puisque c'est une formule qui est entièrement à distance et pour moi, c'est le futur, on l'a vu avec le Covid notamment. Et ça fonctionne, en gros, on a une plateforme sur laquelle les élèves ont accès à des cours en ligne et lorsqu'ils prennent part au mentorat, ils sont matchés avec un mentor. Donc, cette fois-ci, c'était Hugo qui était matché avec moi. Et Hugo, pendant un certain temps, devait réaliser des projets et à chaque fois qu'il validait un projet, donc c'était un projet qui était validé par un autre mentor qui était validateur, et à chaque fois qu'il validait un projet, ça le faisait avancer dans la formation et lorsqu'il valide tous ses projets, sa formation est validée. Voilà. Et moi, en tant que mentor, c'était superbe de pouvoir juste transmettre son savoir, tout simplement, accompagner des gens. C'était de l'ordre, effectivement, par élève, entre 45 minutes et une heure par semaine, sachant que moi, je faisais plutôt des sessions plutôt courtes, au final, parce que je me rendais compte que les élèves, ils ne pouvaient pas attendre, en fait, une semaine. Donc, nous, on était tout le temps au contact, je me rappelle, sur Workplace, puisque c'est un des outils qui étaient utilisés par Open Classroom à l'époque. Donc, en fait, on avait une messagerie tous les deux, enfin, avec tous mes élèves, et on échangeait des messages quasiment quotidiennement, si j'avais un problème, pour débloquer des choses, ou même discuter, tout simplement. C'était plus mon approche du mentorat, qui n'était pas forcément l'approche préférée. C'était pas la norme, en tout cas, ce qu'on t'imposait. Oui, je pense qu'il y avait vraiment deux types de mentors, ceux qui avaient une implication un peu plus étendue, et puis ceux qui faisaient juste le boulot, ils prenaient le chèque à la fin, ce qui est aussi valable. Ouais, c'est ça. Pour avoir discuté avec beaucoup de mentors, il y avait vraiment des mentors qui tenaient à faire l'horreur de mentorat et qui n'avaient aucun contact avec les élèves jusqu'à la semaine d'après. Et moi, en vrai, je me suis retrouvé plein de fois dans des sessions où au bout de 15-20 minutes, l'élève me dit, écoute, en fait, j'ai tout compris, c'est bon, etc. Je dis, ok, mais par contre, on reste en contact toute cette semaine. Tu m'envoies un petit compte-rendu à la fin de la journée de ce que tu as fait, etc. Et je pense que ce contact-là était beaucoup plus important que de faire une session toutes les semaines. Clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans le programme de mentorat que je lance, il y a bien entendu la session en elle-même qui est limitée en temps, mais après, en fait, il y a un accès à un Discord privé, sur lequel on reste en contact, où je suis bien plus actif, du coup, que le Discord public communauté. Parce que ça fait partie, en fait, d'un service de mentorat, je trouve, que d'avoir, voilà, ce contact rapide. Bon, c'est pas... On n'est pas non plus à disposition H24, mais au moins, voilà, avoir... Des fois, c'est un point qui demanderait 5 minutes à être débloqué. Et pour un dev pro, c'est vraiment rien. Ouais, bien sûr. Un débloqué. Et puis surtout, il y a ce truc-là dans le mentorat qui est le soutien personnalisé. C'est-à-dire que vraiment, moi, je l'expérimente souvent. Vous êtes nombreux à me poser des questions dans les commentaires, sur Discord, par mail même des fois. Ne faites pas trop parce que malheureusement, c'est pas une adresse mail qui est faite pour ça. Contactez-moi plutôt sur Discord si vous voulez. Mais quand on fait des vidéos, quand on explique des choses, on peut pas avoir ce rapport personnel. Et chacun a un parcours différent, surtout en plus, les gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent se lancer dans le dev par des voies un peu nouvelles comme la formation en ligne dont tu parles. C'est très difficile d'avoir un discours pour tout le monde. Donc le mentorat apporte ce truc-là de personnaliser, en fait. En fait, de nos jours, on se retrouve dans une situation où les gens, enfin, les personnes qui veulent se lancer dans le développement informatique, ils sont face à tellement de choix qu'ils sont au final paralysés. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils choisissent une voie, ils vont faire un mauvais choix parce qu'il y a tellement d'autres opportunités. Surtout maintenant, avec ce qui se passe avec ChatGPT et les intelligences artificielles. Là, on se retrouve vraiment avec des personnes qui veulent soit se lancer dans le développement informatique ou se reconvertir et qui, à la fois, sont face à tous les choix possibles, c'est-à-dire se former en ligne, se former via des études traditionnelles, se former en autodidacte. Est-ce que j'ai besoin d'un mentor ? Est-ce que j'ai besoin d'un professeur ? Ce genre de choses. Et à côté de ça, est-ce que j'ai... Enfin, est-ce que ça vaut pour moi, oui. Est-ce que c'est fait pour moi ? Évidemment. Est-ce que ça vaut le coup vu tous les outils qui sont en train d'être mis en place ? Le rôle d'un mentor, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu sur Open Classroom, c'est vraiment de te cadrer. Parce que, en fait, moi, je t'apprenais rien. Alors, évidemment, je t'apprenais des choses beaucoup plus humaines ou beaucoup plus axées sur l'entreprise, etc., via nos discussions. Mais je veux dire, en termes de théorie, c'était Open Classroom qui t'apportait de la théorie puisque tu avais accès à tous les cours de Open Classroom, etc. Par contre, moi, mon rôle dans le mentorat par rapport à toi, c'était vraiment de te cadrer. Bien sûr. Quand tu avais des questionnements, c'était t'aider à trouver les réponses, te proposer aussi de t'engager dans certaines voies pour avancer sur ta route. Voilà. Et puis, je pense que toi, de ton côté, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir quelqu'un qui est déjà dans le milieu et d'être guidé plutôt que d'être laissé un petit peu, entre guillemets, à l'abandon et face à une multitude de fois possible. Et même encore aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que toi-même, tu as un mentor. Moi-même, tu es mon mentor encore actuellement. Enfin, je te considère comme ça. T'es plus mon mentor Open Classroom, t'es mon mentor tout court. Et c'est un peu comme la relation padawan-Jedi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est toute la vie. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous débloque même sur des points. Voilà, encore une fois, qu'ils peuvent aller au-delà. Pour revenir un peu sur le fait que c'était pas vraiment mais ce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Internet notamment et dans le développement web, dans l'apprentissage de la programmation plus globalement, toutes les ressources sont disponibles gratuitement. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais c'est ce que tu disais, il y a tellement de ressources. Des fois, elles ne sont pas non plus mises en forme pour les novices. Et avoir quelqu'un qui va juste des fois donner des clés de lexique ou qui va donner même une roadmap de choses à apprendre, de projets à faire, c'est ça qui vaut de l'or. Même plus que toutes les formations qu'on peut faire. D'ailleurs, les formations qui sont de qualité ne sont pas celles qui vous balancent la théorie et uniquement la théorie. Parce que je veux dire, sinon c'est facile. Demain, toi et moi, on ouvre une école, on prend la doc de tous les langages. D'ailleurs, voilà, on ne sait jamais. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il vous faut, c'est des gens à qui parler, des professeurs, enfin des mentors. Moi, je préfère parler de mentors. Ce n'est pas vraiment des professeurs parce qu'il n'y a pas ce rapport de hiérarchie, je trouve. Et puis il n'y a pas l'aspect théorique, en fait. C'est vraiment, encore une fois, je ne t'apprenais rien de théorique. Je t'ai débloqué sur des situations, etc. Pour moi, le mentor, je le verrais un petit peu comme c'est un peu Indiana Jones qui traverse la jungle et le mentor, c'est l'ouvreur, c'est celui qui va couper les lianes, etc. Et derrière, pour dire OK, on passe par là et c'est comme ça qu'on atteint notre but. Bien sûr. Et aussi, je pense que c'est important de ne pas avoir... La relation entre un élève et un professeur, elle est souvent hiérarchique, je trouve. C'est vraiment, le professeur, il est au-dessus de nous, etc. Mentorat, mentorer, ce n'est pas la même chose. Pour moi, c'est une relation qui est sur le même niveau puisque moi-même, j'ai un mentor, enfin, j'ai plusieurs mentors d'ailleurs, dans plusieurs domaines de ma vie. Et en fait, c'est des relations qui se nourrissent les unes les autres. Donc, ce qui est super cool avec Hugo maintenant, c'est qu'on va monter des projets ensemble comme cette vidéo-là, comme d'autres projets dont on va vous parler plus tard. Bien sûr. Mais je ne le vois pas du tout. Enfin, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Enfin, on s'apporte des choses mutuellement qui sont super importantes. Et c'est parce qu'il n'y a pas ce rapport hiérarchique que c'est des relations qui peuvent perdurer. Parce que, même quand on a fait le lycée, les écoles, les trucs, on a pu rencontrer des professeurs avec qui on s'entendait bien. Mais comme il y a ce rapport-là, tu ne peux pas garder contact vraiment. Tu peux, ça arrive régulièrement. Mais il y aura toujours ce rapport et je trouve que c'est un peu limitant dans les relations. Il y a ce côté je suis heureux de t'avoir guidé à un certain moment de ta vie. Mais tu as appris les choses tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, en dev, tu es obligé. Oui, voilà. Et le professorat, c'est beaucoup plus de la transmission de savoir. Le mentorat, c'est vraiment du guide, en fait. Oui. C'est plus que ça. Clairement. Et donc, au-delà de ça aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut bosser quand on est, quand on se lance dans le développement web, qu'on veut apprendre le développement web, qu'on fait une formation. Ce que je disais dans une précédente vidéo, parfois on vous promet, voilà, vous allez devenir dev en six mois, etc. Peut-être. C'est possible, ce n'est pas impossible. Vous regardez la vidéo si vous voulez, c'est loin d'être impossible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un avant et il y a un après formation. Et l'avant formation, si vous avez quelqu'un pour vous lancer, pour vous faire gagner du temps, là, ça peut rendre possible un projet ensuite sur six mois. Et pareil, une fois que vous avez terminé une formation, il y a énormément de gens qui ne trouvent pas de boulot, qui ne continuent pas d'apprendre, ne continuent pas de se développer. Et là, un mentor peut aussi apporter des clés. Moi, je sais que, bon, j'ai déjà fait, du coup, des sessions de mentorat avec certains d'entre vous et pendant ces sessions-là, je vous ai fait, par exemple, une review de CV pour comment mettre plus en avant votre profil sur LinkedIn ou même revoir votre portfolio parce qu'il y a des compétences que vous n'avez pas forcément encore, notamment les front-end en design, dans ce genre de choses et c'est très important. Et d'ailleurs, c'est toi, par exemple, qui m'as trouvé un job en soi. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même, voilà, et on peut raconter cette histoire parce que c'est drôle quand même. Oui, en fait, je me rappelle que, bon, déjà, Hugo, c'était un petit peu un génie et un pirate, entre guillemets, parce qu'il a fini sa formation assez rapidement sur Open Classroom. Elle a duré, je crois, trois mois et demi, quatre mois, c'est comme ça. C'est toujours le temps d'avoir les souffrances. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est une formation qui est allée très vite parce qu'il a optimisé son temps. On a optimisé le temps à deux, c'est-à-dire que Hugo avait déjà bien potassé les cours d'Open Classroom, etc., avait déjà commencé des projets en amont et quand on a été matchés tous les deux, il m'a dit, ben voilà, en fait, j'ai déjà bien avancé sur la plupart des projets. Donc, l'idée, c'était de valider les soutenances rapidement, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu optimisation chez toi parce que pour moi, c'est une des clés d'un développeur, d'un mon développeur, tout simplement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu commençais à chercher effectivement un job puisque c'est une des promesses d'Open Classroom. C'est le fait d'avoir, juste après ta formation, accès à un taf. C'est garanti, en fait, dans les six mois, il me semble. Après, et puis j'ai vu qu'aussi on m'a fait des retours, les conditions, voilà. Si c'est envoyé 50 CV et que vous ne le faites pas par semaine, ça ne marche pas. voilà. Bon, effectivement, j'imagine que c'est... Puisque c'est la phrase, c'est les promesses ne... Ouais, n'engagent que celles... Que ceux qui... Que ceux qui les... Qui y croient. Ou je ne sais plus. Qui les... Ouais, je ne sais plus, d'ailleurs. J'ai pas... Mais bon, vous captez le principe. Les promesses n'engagent que ceux qui les font. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, on verra, on regardera. Ouais, on regardera. Dites-nous en commentaire la vraie citation. Exactement. La vraie citation. Le moment où tu m'as aidé à trouver un job, justement. Exactement. En fait, j'avais un de mes clients qui était à Nantes et toi, tu voulais déménager à Nantes. C'est ça. Je me rappelle. Et je me rappelle que j'ai appelé mon client et je lui ai dit... Mot pour moi, je lui ai dit écoute, j'ai un élève sur Open Classroom actuellement qui est excellent. Et je lui ai dit, je me rappellerai toujours, c'est Romain d'ailleurs, je lui ai dit... Dédicace. Ouais, dédicace à Romain. Je lui ai dit, Romain, c'est simple, si tu l'embauches pas, c'est moi qui l'embauche. Je me jure que c'est vrai. Voilà, parce que j'étais vraiment bluffé par Hugo, mais pas forcément au niveau des connaissances, etc., mais juste par tes qualités humaines et ce que tu dégageais, etc. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne grave au feeling. Et donc, voilà, j'ai dit à Romain, soit tu l'embauches, soit c'est moi qui le fais. Et Romain, t'as contacté, il me semble, quelques heures ou peut-être quelques jours après. Ouais, c'est ça. Et vous avez convenu d'un rendez-vous, etc. C'était le moment où tu déménageais à Nantes et après, t'as commencé à travailler pour... c'est ça. En fait, le mentor, des fois, il permet d'aligner les étoiles et ça marche bien, des fois. Après, bon, moi, je vous garantis pas, loin de là, de vous prouver du boulot. C'est pas l'engagement que je tiendrai avec vous. Mais en tout cas, voilà, ça peut vraiment être un facteur déterminant pour la suite d'une carrière. C'était clairement, c'était clairement pas... Enfin, c'était clairement hors Open Class. On n'a pas la promesse d'Open Class. On n'a pas tenu. C'est moi qui ai vu, effectivement, des opportunités s'aligner. Et voilà, c'est comme le dit Hugo, c'est un concours de circonstances. Mais c'est aussi parce que t'avais démontré des qualités humaines et des skills techniques forts qui m'ont fait me dire, putain, qui m'ont fait me dire, je vais proposer Hugo à quelqu'un pour lui trouver du travail. Parce que j'ai pas envie qu'il calaire, j'ai pas envie qu'il passe du temps alors que c'est une perle. C'est gentil, merci. Trop sympa. Et du coup, ça amène aussi à un point qui est important, c'est celui du réseau pro. Parce que, comme je vous parlais de l'après-formation, moi, je n'ai pas un réseau très étendu de base, loin de là. Surtout pas dans le dev, surtout pas dans le business, toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai dû construire et que je continue de construire d'ailleurs au fur et à mesure. Mais, ce réseau, c'est quelque chose que vous devez justement acquérir. Mais, même au-delà de trouver juste un job. C'est-à-dire qu'après, vous allez obtenir des opportunités. Parfois, c'est rejoindre un projet de start-up, parfois, c'est ce genre de choses. Parfois, c'est juste, voilà, nous, on est devenus amis, comme tu le disais en début de vidéo. Et des fois, c'est juste, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un projet qui vous fait marrer et puis vous allez le lancer ensemble. et justement, c'est le moment un peu de parler d'un projet qu'on a ensemble qui est assez rigolo. Je te laisse introduire. Non, mais en fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, je voyage beaucoup et j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande notamment. À chaque fois que j'y suis, je loue des scooters. Alors, je suis plutôt du côté droit de la Thaïlande, donc sur les îles de Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, etc. Et là-bas, quand on loue un scooter, on doit laisser son passeport. Et c'est une contrainte qui me rend des fous. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai deux passeports avec moi. Attention, vous ne devez pas faire ça, c'est pas bien du tout. Mais j'ai deux passeports avec moi parce qu'il y en a un que j'utilise pour le laisser en tant que garantie pour la personne qui me loue le scooter et il y en a un que je garde pour moi parce que c'est quand même le trait trop plus important de votre vie quand vous êtes en voyage. Et de ce constat-là, je me suis toujours dit mais ça fait des années que j'ai cette idée-là. sur le oui, donc le crédit revient à lui. En fait, l'idée, c'est de faire une application de location de scooter en Thaïlande puisque les personnes qui louent des scooters en Thaïlande, c'est des particuliers. En fait, il n'y a pas de grosse société, il n'y a pas de Sixte ou de Kiloetoo ou de Europecar pour les scooters. C'est vraiment un particulier qui achète 5-6 scooters et qui les met en location. Et en fait, tout se fait de manière... Enfin, c'est papier-crayon quoi. Il y a une feuille, je te la gant, oui, cette fameuse feuille, c'est une feuille recto-verso, donc le recto, c'est un contrat et le verso, c'est une image du scooter avec des numéros sur lesquels, on le montrera d'ailleurs à l'image, je pense, sur lesquels vous avez toutes les parties du scooter et les réparations possibles et le coût de la réparation, etc. Et le seul gage que le loueur a, c'est votre passeport. Ce qu'il faut. Donc l'idée, ce serait de faire une application de location de scooter qui soit associée derrière à une assurance et qui permette effectivement de protéger à la fois la personne qui voulait scooter et la personne qui récupère le scooter. Voilà, donc ce projet-là, je te laisse annoncer le nom. Alors, c'est Scoot. C'est Scoot. C'est Scoot, mais ça nous fait rire parce que du coup, ça fait un peu comme Scoot, Scoot. Et du coup, voilà, je vais vous montrer des petits visuels qu'on a fait vite fait. Ouais, on va vous montrer le logo, le nom, etc. Comment tu as trouvé le logo ? Moi, tu sais, j'aime bien les messages cachés et les symboles et les symboliques et tout. En fait, si vous regardez un peu le logo, il y a une route, il y a une personne sur un Scoot. C'est à fait. Il y a justement l'inspiration des caractères thaïlandais, etc. Donc, vous voyez, il faut chercher du sens dans ce que vous faites toujours. C'est ça. Mais ouais, ça va être marrant à faire. Alors, je vous rassure, tous les projets que j'ai à côté ne sont pas mis en pause. Tout ça est complémentaire. Vous le comprendrez dans les mois qui viennent. C'est aussi pour ça que ça prend un peu de temps à faire. Mais normalement, voilà, il y a plein d'applications marrantes qui vont arriver aussi. Voilà, c'est pour appuyer aussi le fait que le réseau, c'est important de connaître des gens avec des idées qui ont des projets et pas toujours le faire à but lucratif. Des fois, c'est juste pour le plaisir aussi. Ça vous apporte ça, un réseau et peut-être qu'on fera un jour des vlogs en Thaïlande parce qu'il faudra tester sur le terrain cette application. Et ça, c'est des choses que moi-même, je n'aurais pas forcément vécu. En tout cas, il y a d'autres choses à dire aussi. C'est que Scoot, c'est un des projets qu'on a ensemble avec Hugo et ça va être un fil rouge pour certaines vidéos de ma chaîne, peut-être certaines vidéos de ta chaîne aussi, etc. Pour appuyer des concepts de développement notamment. Et du coup, il y a quelque chose d'autre à dire, c'est que toi, Hugo, tu m'accompagnes sur des projets de mes clients actuellement, notamment sur la partie frontaine puisque tu es un excellent développeur frontaine et que moi, je ne suis pas un excellent développeur frontaine. Je suis un excellent développeur globalement. Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai, voilà, donc toutes les synergies possibles avec vos mentorés et vos mentors. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une relation hiérarchique, c'est vraiment une relation donnant-donnant et maintenant une relation d'amitié surtout. Exactement, on ne s'est pas étalé là-dessus, mais bon, nous sommes amis désormais. On se voit régulièrement quand tu viens à Nantes et on se tient surtout au courant très régulièrement. Et même d'ailleurs, au-delà, si jamais vous ne cherchez pas à faire du mentorat avec moi, je vous invite à trouver des gens dans votre entourage qui, eux, peuvent vous guider. Si vous en avez, il faut leur demander, c'est le plus important. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, je vous le redis, j'ai lancé un programme de mentorat il y a peu. Vous avez le lien dans la description pour réserver une séance, donc vous réservez à la séance. Je vous ai fait une super landing page bien animée, mais il m'a vu l'affaire. Je peux vous assurer qu'il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ah oui, pour vous, vraiment. Et voilà, vous avez tous les jours, pour l'instant en tout cas, deux créneaux. Vous choisissez. N'hésitez pas, si jamais il y a des jours que, enfin, si vous ne trouvez pas un créneau qui vous va, vous envoyez un mail à l'adresse email qui est sur la page. On s'arrange. Si vous voulez aussi des séances de mentorat, vous n'hésitez pas. Tout est dans la description. Je vous invite à aller voir dans tous les cas parce que la page, elle est vraiment cool. et on va se retrouver du coup sur ta chaîne. Mais voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que les élèves que tu vas avoir en mentorat vont dire parce que je sais à quel point tu es pédagogue et compétent et surtout, tu as des grandes qualités humaines. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, je pense que Hugo peut vraiment vous aider dans votre parcours et vous mener sur le bon chemin ou en tout cas sur un chemin qui vous rendra heureux et épanoui en tout cas dans le domaine du développement. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'intérêt d'un mentor. Vous connaissez mon mentor. Exactement. Peut-être que je deviendrai le vôtre. Ouais. Et puis, on se retrouve sur la chaîne de Guillaume pour la partie sur Open Classroom où tu vas rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu as fait là-bas. Exactement. Tout à fait. Donc, on se retrouve sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Guillaume. Et la première chose que vous faites quand vous arrivez sur sa chaîne, vous appuyez sur s'abonner. Il va y avoir des choses intéressantes. C'est super important. L'algorithme adore ça. Exactement. Et moi aussi, j'adore ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501